on se retrouve aujourd'hui sur une au bord d'un étang pour une pêche au feeder je vais vous montrer ma façon d'aborder les pêches en étang et puis je vous présenterai aussi également le montage que j'utilise le plus souvent pour les pêches en étang donc en matériel je vais utiliser les les gourou exchange fermé et ouvert et les hameçons lwgf qui sont vraiment parfaits pour les pêches de petits et moyens poissons et j'espère qu'on arrivera aussi également à appliquer quelques belles brèmes et belles tanches qui peut avoir sur cet étang une chose importante sur les pêches au feeder ça va être la précision il est important qu'on amorce on pêche dans une zone bien définie donc personnellement j'utilise des distances stick de chez corda qui me permettent du coup de mesurer alors je choisis la distance la distance entre les deux piques donc généralement je pars sur quatre mètres ou cinq mètres je mets mon feeder sur l'un des piques et je fais un tour de rotation un deuxième jusqu'à avoir ma distance de pêche une fois que ma distance de pêche est établie au final je clip avec grâce aux lignes clip qui est présent sur les moulinets pour du coup lors de mes lancers à chaque fois tomber sur la même distance par la suite il suffira juste d'avoir un repère fixe en face pour avoir la direction et après en termes de distance du coup on aura une pêche précise j'ai décidé de pêcher à une trentaine de mètres 32 m exactement pour éviter les herbiers qui sont présents en masse dans cet étang j'ai fait le choix voilà de pêcher une zone dégagée qui me permettront de faire des aguichages des tirettes pour essayer de déclencher un maximum de touches alors aujourd'hui pour cette pêche en étang j'utilise la canne avantus de chez gourou en 11 pieds je réalise une pêche à 32 mètres donc c'est largement suffisant pour atteindre cette distance j'ai équipé cette canne d'un moulinet d'aïwa un tdx en taille 4000 c'est pour mon utilisation que je peux faire voilà je peux l'utiliser pour les pêches en étang ou pour les pêches light en rivière il est rempli du nylon gourou le post line en 25 centièmes qui est pour moi un excellent nylon pour le pour le feeder avec un faible taux d'élasticité une bonne résistance à l'abrasion et une glisse idéale et parfaite dans les anneaux le 25 centièmes est un diamètre passe partout que ce soit en pêche en étang ou en rivière après c'est vrai que pour les pêches exclusives en étang on pourrait éventuellement descendre en 22 centièmes il n'y aurait pas de souci particulier en tout cas donc l'ensemble que je viens à vous présenter cannes moulinet nylon est un ensemble qui est totalement cohérent pour le type de pêche que j'effectue aujourd'hui en étang pour la pêche d'aujourd'hui en fait j'ai une belle panoplie d'aiches donc en fait le but était de trouver une combinaison qui pouvait fonctionner pour prendre les poissons et notamment sélectionner les beaux poissons donc j'avais différents gauzeurs donc j'avais des gauzeurs mélangés pour la pointe j'avais également aussi quelques gauzeurs rubis donc les gauzeurs rubis ce sont des gauzeurs d'un rouge très vif donc également pour la pointe j'avais prévu aussi quelques déterreaux à couper pour voilà pour vraiment sélectionner les brèmes et l'étanche on sait très bien que voilà le vert de terreau les brèmes et l'étanche elles en sont friandes j'ai également aussi pris du maïs donc le maïs je l'ai pas utilisé en tant que tel donc c'est du maïs doux personnellement j'utilise plutôt le croquant je trouve qu'il a une meilleure tenue à l'hameçon après voilà en termes de quantité on n'est pas obligé d'en avoir des litres et des litres voilà un quart de litre un demi litre de chaque aiche ça suffit amplement pour pour une partie de pêche et on a vraiment de quoi s'amuser avec avec ces quantités là alors le montage que j'utilise aujourd'hui donc c'est un montage très connu c'est le montage ultimate ou à plat comme certains peuvent l'appeler donc pour moi c'est un montage c'est un des montages même les plus simples qu'il existe il y a besoin de très peu de matériel et on peut l'utiliser pour les pêches en étang ou en rivière sans qu'il y ait de souci particulier donc en fait pour la réalisation du coup de ce montage donc j'ai besoin de deux stops donc un premier sur mon corps de ligne donc là j'utilise les stops gourou en taille m qui sont qui sont pour moi la taille polyvalente et en plus il passe très bien sûr sur le nylon en 25 centièmes ensuite j'ai un émerillon à graphe donc gourou en taille 11 donc cet émerillon vient accueillir mon feeder donc là ici c'est un feeder heat change en 30 grammes donc fermé pour descendre un maximum d'aiche et surtout en fait j'ai la problématique d'avoir beaucoup de poissons de petits poissons entre deux eaux donc j'utilise ce modèle là pour éviter que mon amorce et mes zèches se dispersent lors de la descente du feeder ensuite donc en dessous de mon émerillon à graphe j'ai un second stop donc ce second stop en fait va venir va servir à amortir les à coups que mon feeder peut faire sur mon noeud de torsade et alors ensuite du coup j'ai une torsade alors là d'environ 7 cm qui est terminée par un émerillon à graphe donc qui me permet de changer rapidement de bas de ligne donc la chose qui est importante en fait c'est que la torsade en fait elle soit légèrement plus longue que le feeder pour éviter du coup que le baling s'en mêle avec le feeder et le corps de ligne au niveau du bas de ligne donc j'ai tendance à utiliser en règle générale des balines de 50 cm en étant qui est pour moi la longueur standard donc cette longueur n'est pas figé dans le marbre parce que du coup en fonction de comment se passe la pêche j'aurais j'aurais la possibilité de le rallonger ou de le raccourcir en fonction des touches si j'ai des touches très rapides et que je n'arrive pas à les ferrer du coup il faudra que je rallonge mon baling et inversement si en fait je constate lors du ramener de mon feeder que mes zèches ont été mangés c'est à dire que j'ai mon baling trop long et dans ce cas là il faudra que je le raccourcisse pour avoir une meilleure détection des touches donc alors là le baling se compose du nylon n-gauge donc là aujourd'hui je suis en 11 centièmes terminé par un hameçon lwgf en taille 16 en fonction du déroulement de la pêche je pourrais augmenter la taille du bas de ligne et la taille de l'hameçon aujourd'hui ici on a de très jolis poissons de belles brèmes de belles tanches il faudra pas avoir peur de monter en 15 en 13 ou 15 centièmes voire 17 centièmes avec des hameçons pouvant aller du 14 voire au 12 et même encore au 10 pour pouvoir mettre de très belles bouchées pour sélectionner la taille des poissons la pêche s'est pas forcément déroulé comme je comment j'aurais comme j'aurais pu l'espérer on a fait quand même une belle pêche de gardons beaucoup entre deux eaux malheureusement les beaux poissons ne sont pas rentrés donc j'ai fait une très belle pêche de gardons entre deux eaux décollé la cage n'avait pas forcément le temps d'arriver sur le fond malgré l'utilisation des exchange fermé pour essayer de de descendre un maximum les zèches et la mort sur le fond et puis et puis voilà après on a quand même une belle bourriche et voilà il manque quelques brèmes ou quelques tanches malheureusement en tout cas on a passé une super journée il a fait super beau on a eu de la touche et puis au final je n'en demande pas plus pour passer une excellente journée à la pêche